C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live dédié aux grands entretiens européens du Grand Est. Vous l'avez sûrement compris, ces entretiens sont initiés par le mouvement européen dans le Grand Est. Le mouvement européen est une grande association. C'est le premier acteur de la société civile en France sur les questions européennes qui a pour but de promouvoir l'Union européenne, de déployer des activités pédagogiques autour de la citoyenneté européenne et de débattre à travers des conférences, mais aussi du plaidoyer. La semaine dernière, nous étions avec Eliane Romani, qui est la tête de liste, il est temps, pour l'écologie et la justice sociale. Dans les prochaines semaines, nous serons avec Aurélie Filippetti et Brigitte Klinkertz. Mais en attendant, ce soir, nous sommes avec Jean Rottner. Bonsoir Jean Rottner. Bonsoir, merci de m'accueillir. De rien, vous êtes médecin de formation, vous avez notamment travaillé à l'hôpital de Mulhouse, vous avez dirigé le SAMU, SMUR. Vous avez d'ailleurs été très particulièrement mobilisé lors de la pandémie COVID-19, où on vous a vu sur tous les fronts. Vous êtes également l'ancien maire de Mulhouse et surtout, vous êtes le président sortant de la région Grand Est, où vous vous représentez en étant à la tête de la liste plus fort ensemble. Comme vous le savez, nous allons parler de questions européennes et transfrontalières. Et pour vous, le public qui nous suit à travers ce Facebook Live, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant dans le chat et nous aurons plaisir à les relayer tout à l'heure. Pour commencer cet entretien, nous allons parler de nos voisins européens, notamment de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Suisse. Et nous allons commencer avec cette première question, du coup Jean Rottner, sur le fait de savoir comment vous allez vous entendre avec les régions européennes voisines, sur quel sujet vous souhaitez travailler, vous souhaitez avancer avec elles prioritairement. Encore une fois, merci pour votre accueil et pour le travail que vous faites pour l'Europe. Je suis un Européen convaincu et j'essaie, dans l'ensemble de mes actions, en tout cas, de replacer notre région et l'ensemble de ses territoires dans cette coopération transfrontalière, mais pas qu'une coopération transfrontalière, dans une coopération européenne. Il y a, c'est certain, à l'échelle du Grand Est, des enjeux de proximité, de part et d'autre des frontières, dans un espace de coopération et de vie qui est, je crois, auquel, en tout cas, nos concitoyens sont largement sensibles et ils l'ont fait leur. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir profiter de cette situation géographique, d'en faire un atout et je dis souvent que nous sommes un peu les marins français de la terre, c'est-à-dire que notre région pénètre le continent européen et je regrette souvent, d'ailleurs, que la France n'en est pas suffisamment consciente et n'utilise pas les forces qui sont les nôtres dans cette coopération de proximité, dans cet espace européen quotidien de coopération. Alors, un certain nombre de priorités sont là. Elles sont parfois institutionnelles, elles sont parfois amicales, elles sont parfois économiques, elles sont parfois scientifiques. Elles sont, je crois, d'ores et déjà amicales. Amicales parce qu'entre têtes d'exécutifs, nous nous connaissons bien. Le ministre président de Bad Württemberg, son homologue de Renani Palatina ou de Lassar, nous nous connaissons très bien. Avec le Luxembourg également, des relations d'amitié avec Xavier Vettel, le premier ministre du Luxembourg, où ses ministres en charge de la Grande Région font que, là aussi, les rapports sont proches. Avec la Belgique, j'essaie aujourd'hui de nous rapprocher un petit peu plus avec le ministre président de la Valonie. Tout cela pour vous dire que les rapports humains font beaucoup et permettent aujourd'hui d'accélérer. Permettent d'accélérer et la crise a été, sans aucun doute, un accélérateur de cette coopération transfrontalière. Nous y reviendrons peut-être. Mais c'est pour moi le syndrome ou le symptôme de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons faire de manière opérationnelle. Il y avait peut-être une habitude de se retrouver, il y avait une habitude de dresser des perspectives, mais de rentrer dans l'opérationnalité était quelque chose de beaucoup plus compliqué. Nous avons beaucoup d'institutions de coopération transfrontalière, certaines parfois sont redondantes. Et ça a été, je crois, l'occasion de nous reposer des bonnes questions et d'avoir des projets beaucoup plus concrets. La santé en est un. Je parlais tout à l'heure de l'aspect scientifique et de la recherche. L'intelligence artificielle est un autre sujet. Vous prenez un domaine ou un sujet de recherche comme le projet Clinova, qui est une forme de standardisation des données. Il est né d'une coopération entre le Grand Est et le Luxembourg, où se sont additionnés le Baden-Württemberg et l'Assad. Nous verserons, par exemple, à ce projet 15 millions d'euros et chaque partenaire fera de même. Ça montre que sur des projets extrêmement concrets, à partir du moment où, fort d'une relation amicale, fort de relations diplomatiques que nous voulons le plus concrètes possible, nous sommes en capacité de développer aujourd'hui de nouvelles coopérations, de nouvelles formes de recherche, de nouvelles, finalement, prises de positions à la fois européennes et mondiales. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, à l'échelle d'une région comme la nôtre, nous sommes encore extrêmement petits, voire microbiotiques, par rapport à la Chine, aux États-Unis ou au Canada. Et donc, il y a marqué d'une pointe d'épingle rouge la carte européenne, en se disant que là, il y a une coopération autour de l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place. C'est plutôt quelque chose d'assez, on va dire, d'assez stimulant et avec comme ambition de faire une vallée européenne de l'intelligence artificielle qui partirait de Dunkerque, qui longerait la frontière pour arriver jusqu'à Bâle. Coopération entre les Hauts-de-France et le Grand Est, avec la Val-Unie, le Luxembourg, les linders allemands et la Suisse. Tout ça, c'est intéressant. Donc, ça vous montre qu'on passe aujourd'hui peut-être d'une diplomatie transfrontalière convenue, habituelle, à une diplomatie très opérationnelle. La crise en a apporté les moyens. La science, les scientifiques et les projets de recherche à travers l'Europe le développent. Le Green Plan européen les favorise. Et aujourd'hui, la coopération également entre acteurs économiques fait que nous allons plus vite. Voilà quelques petites priorités qui montrent que nous allons de l'avant. D'accord. Merci pour cette première réponse, M. Rottner. Comme je le disais, du coup, on a de nombreux voisins européens. Donc, on a des luxembourgeois, on a des Suisses, on a des Allemands, on a des Belges. Et du coup, aussi, on a surtout beaucoup de frontaliers qui passent les frontières françaises pour aller dans ces pays notamment. Et malheureusement, peu de citoyens se sentent véritablement européens. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment vous pourriez diffuser une culture européenne auprès des citoyens du Grand Est, notamment auprès des jeunes ? Est-ce que vous êtes vraiment certain que peu de gens se sentent difficilement européens ? Je crois qu'ils le sont par nature, ils le sont inconsciemment. Ils le sont parce qu'ils ne pensent plus à la frontière, justement, qu'ils traversent. Et que pour eux, aller travailler au Luxembourg s'impose parce que le marché du travail le permet. que j'étais encore, je reviens et cela explique mon retard à l'instant, la visite d'un opérateur économique qui me disait accueillir avec beaucoup de plaisir des Allemands qui venaient chez lui et qui avaient beaucoup de plaisir à revenir chez lui. On sent aujourd'hui que ces échanges sont forcément naturels. Ils sont naturels, encore une fois, le long des frontières, parce que ce sont les échanges du quotidien. Là où je vous suis, c'est qu'il y a ce sentiment d'appartenance à la cause européenne qu'il faut peut-être renforcer, intensifier, développer chez les jeunes, j'y reviendrai, mais chez les moins jeunes aussi. L'Europe, on le sait, est une maison souvent complexe. C'est une maison politique complexe, c'est une maison administrative complexe et c'est parfois une construction aussi dans la tête et le cœur des citoyens qui est encore, là aussi, difficile à renforcer. Je vais prendre quelques exemples. La crise, je vous ai dit tout à l'heure, nous a servi d'accélérateur. Pourtant, elle a ramené quand même certains mauvais souvenirs. Le blocage des frontières, un certain nombre de prises de positions politiques ou citoyennes ont été quand même assez désagréables à entendre. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur, d'un des lenders voisin qui dit « Chaque Français refoulé est un Allemand sauvé », ça ne fait pas plaisir. Quand on voit les manifestations parfois entre citoyens, jet de pierre contre les voitures allemandes ou contre les voitures françaises, on se dit qu'il y a encore du travail à faire et qu'en cas de difficulté, justement, cette construction européenne a tendance à un peu s'effriter. Et c'est là, justement, où il faut prendre de la hauteur, où il faut être en capacité fort, justement, de cette amitié, de la connaissance que nous avons les uns des autres, de prendre des décisions communes qui appellent, justement, le fait européen. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai été extrêmement et agréablement surpris par les réactions de nos amis allemands. Vous savez qu'ils ont été avec nous et à nos côtés très tôt dans la crise. Dès le 12 mars, nous avions pris la décision entre ministre-président et présidente d'avoir une cellule technique qui puisse préparer le transfert de patients vers les pays voisins. Le 12 mars, le premier patient admis en réanimation en Moulouse, c'est le 2 mars. Dix jours après, c'était opérationnel. Après, il y a eu Berlin, il y a eu Paris, il y a eu la complexité aussi des relations diplomatiques plus larges. Mais là, on a réussi ensemble à franchir des obstacles et à démontrer à nos concitoyens que nous étions acteurs pour leur bien et ils l'ont compris. Après, fermeture des frontières, difficultés. Et c'est vrai que cette compréhension du fait européen, elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée à l'échelle aussi aujourd'hui d'une économie européenne, d'une crise de la vaccination qui n'a pas été des plus simples gérée au niveau européen. Donc, il y a des doutes, il y a des incompréhensions. Et je pense que plus que jamais, nous devons expliquer ces choses. Nous avons décidé de le faire. Moi, je souhaite le faire d'ailleurs dans le prochain mandat, en intensifiant là aussi les gestes susceptibles d'être faits pour les jeunes. Nous avons, par exemple, je crois, 10 000 jeunes qui partent dans un programme Erasmus. Je souhaite les doubler à l'échelle du prochain mandat, de manière à ce qu'ils soient facilités et que, comme d'habitude, leur prise en charge puisse être assurée au maximum pour que ces échanges puissent se faire. Je crois que c'est quelque chose d'absolument nécessaire et indispensable. Il y a aussi la notion d'apprentissage transfrontalier qui n'est toujours pas résolue. Il y a la possibilité que nous avons de soutenir dans ce cadre-là aussi les déplacements en dehors d'un programme Erasmus pour des jeunes pour suivre des formations dans les autres pays. Tout cela, nous le faisons déjà, nous souhaitons juste l'intensifier. Le travail qui est fait également par les Lander, nous pouvons nous appuyer largement dessus, la coopération autour de jeunes scientifiques. C'est aussi des choses sur lesquelles, moi, je souhaite pouvoir assurer une forme de continuité et d'intensification. Nous avons un programme, vous savez, dans une université qui est celle de corps aux universités européennes qui rassemblent les universités du Rhin supérieur, certes, qui aujourd'hui s'ouvre au continent européen. Eh bien, dans les mobilités que nous organisons, nous les concevons aussi pour que dans une même journée, on puisse aller de Bâle à Strasbourg, de Strasbourg à Fribourg, assurer des cours, suivre des études, que les laboratoires de recherche puissent communiquer le mieux possible et que le frein de la mobilité ne soit pas un frein, justement, de cette construction d'une université européenne de talent, de qualité exceptionnelle. Voilà quelques exemples extrêmement concrets de ce que nous pouvons offrir aux jeunes, de ce que nous pouvons offrir aussi aux moins jeunes. C'est justement cette coopération, la diminution du ressentiment par rapport à nos pays qui ont affronté des moments difficiles pendant la crise et surtout à une économie aussi qui se conçoit de plus en plus de part et d'autre de la frontière. Nos CCI coopèrent nos entreprises aujourd'hui et se conçoivent aussi de part et d'autre de la frontière sans limiter par une frontière administrative leur relation avec d'autres sites. Nous construisons l'hydrogène verte européenne en lien avec ce qui se passe en Allemagne ou au Luxembourg. Tout cela, c'est des projets d'année, c'est de la création de valeur, c'est la possibilité pour nos jeunes d'accéder à de nouvelles professions, à de nouvelles orientations, de nouveaux horizons. Et je trouve que le concevoir justement à l'échelle transfrontalière est quelque chose d'extrêmement intéressant. Très bien, merci pour cette réponse. Vous parliez tout à l'heure des régions, on parlait des régions, il y a une question qui se pose concernant la région Grand Est puisque c'est statistiquement en parlant une nouvelle région par rapport à peut-être d'autres voisins européens en termes de durée, c'est une nouvelle région qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les atouts pour vous du Grand Est qui peuvent permettre de la faire rayonner en Europe et notamment comment vous pourriez promouvoir ce territoire qui reste abstrait pour les citoyens de la région et également à l'étranger puisque c'est une région nouvelle ? Est-ce que vous savez quelles sont les limites administratives du Basque-Vurtenberg ? Quand vous êtes au bord du lac de Constance, vous êtes dans le Basque-Vurtenberg. Quand vous remontez jusqu'à sa capitale, vous êtes naturellement dans le Basque-Vurtenberg. C'est une région extrêmement grande. Infrid Kretschmann, le président du Basque-Vurtenberg, la dernière fois où il m'accueillait à déjeuner, m'a dit « Vous savez, je sers toujours deux vins à table, un vin du Pays de Bad, un vin du Vurtenberg ». Ça m'évite tous les incidents diplomatiques. Depuis la création du Basque-Vurtenberg, là aussi, il y a des identités territoriales. Il ne faut surtout pas les fusionner, il ne faut surtout pas les annihiler. Au contraire, il faut les respecter, les développer, les encourager parce que c'est des forces, parce que ce qui se passe dans le Pays de Bad, parce que ce qui se passe de part et d'autre de la forêt noire, ce n'est pas la même chose d'un côté ou de l'autre. Et c'est encore moins le cas du côté de Karlsruhe, du côté de Constance. Eh bien, tout cela, il faut en faire une force. Il faut être plutôt vecteur de cohésion que vecteur de fusion. La cohésion, c'est beaucoup plus intéressant, c'est déjà beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué. Fusionner, on se dit « Ok, on met tout dans le même sac, on mélange un peu ». Non, ça ne marche jamais. Par contre, la cohésion, c'est intéressant, on prend un fil et on fait de la couture et on relit ce qui est utile. On relit ce qui est positif. On construit plutôt qu'on détruit. Mais partir du principe qu'effectivement, une entité nouvellement créée, c'est vrai, moi le premier, personne d'ailleurs n'était pour la création de cette région dans cette taille actuelle. À un moment donné, il faut se faire un principe, celui de la réalité, celui de la règle républicaine. Comme le Parlement fixe une loi, nous sommes tous et tous dans cette république amenés à l'appliquer. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je m'applique à faire aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis un homme de cohésion, mais un homme de passion aussi. Je suis passionné quand je découvre sur mon territoire ses qualités. Je suis parfois furieux quand celles et ceux qui habitent ne s'en rendent pas compte. Donc oui, c'est une force. C'est une force parce qu'aujourd'hui, le Bad Wurtenberg nous regarde de manière différente. Il voit une région avec une surface beaucoup plus importante, une puissance beaucoup plus importante, une puissance économique beaucoup plus importante, 5,5 millions d'habitants, une puissance agricole, une puissance économique industrielle, une puissance en termes d'innovation. Quand en trois ans, on double le nombre de start-up. L'écosystème se densifie. Quand au décours de la crise, les gens se rendent compte que la relocalisation, c'est possible et que nous sommes justement en train de relocaliser là, sur notre territoire, pour une cinquantaine d'entreprises, un certain nombre de chaînes de valeur et que nous avons un objectif de le faire pour 500 entreprises à l'issue du prochain mandat. Ce sont des choses positives qui permettent de faire région, de donner du sens simplement à cette fierté et à se consommer français et consommer locales et en reposant sur nos forces. C'est ça, les Allemands savent très bien le faire. Ça, le Luxembourg sait très bien le faire. Ça, la Val-Unie sait très bien le faire. N'oubliez jamais, la Val-Unie n'est pas aussi unifiée que cela. Il y a la partie plutôt flamande, il y a la partie plutôt française, la partie allemande. Tout cela, ça fait bien une composition qui est aussi difficile à suivre politiquement. Nous, on a un désavantage, ça fait cinq ans et demi qu'on existe. Et dans cinq ans et demi, on nous demande d'être aussi mature et aussi avancé que les autres qui souvent ont un budget dix fois plus, dix fois supplémentaire pour notre patience. On construit, on s'écoute, on regarde, on fait comme dans l'Europe. On négocie et parfois, il y a des arbitrages qui permettent d'avoir une position commune, qui permettent de se découvrir. Aujourd'hui, on parle de sentiment européen, mais ce sentiment européen, il repose aussi et il s'appuie sur des différences profondes. Entre la Pologne et l'Espagne, entre les Pays-Bas et l'Italie, il y a de grandes différences. Entre l'Autriche et la France, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Regardez politiquement, là aussi, les régimes, les populismes se développent chez certains beaucoup plus que chez d'autres. Donc, moi, j'adopte la même position, celle d'une forme de compromis, celle d'une forme d'accompagnement, celle d'une forme de progrès, celle d'une forme qui n'est pas d'être dans la posture, mais dans l'action. Je n'oublie jamais que, vous savez, quand on a un mandat politique, c'est fort avoir un mandat. C'est-à-dire qu'une communauté demande à certains de ces individus de gérer le bien commun pour les autres. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas une journée sans que je l'oublie, sans que je me dise que je suis au service d'eux. Eh bien, ça, c'est, je trouve, une belle mission. C'est exaltant. Je ne dis pas que c'est simple tous les jours, mais savoir s'adresser et écouter un paysan infirmier au fond d'une zone rurale hypodense. Eh bien, il faut le faire autant qu'avec un paysan, comme je l'ai fait cet après-midi, du Corosberg, qui a des contraintes et avec des différences énormes. Énorme. C'est ça qui est plaisant. C'est justement ça qui est extraordinaire. C'est d'arriver à l'échelle d'un grand ensemble, d'en faire finalement une forme de cohésion et de poids économique. C'était ça, votre question. On pèse. On pèse économiquement. On pèse aujourd'hui dans l'innovation. On pèse dans l'industrie. On pèse dans l'agriculture. Nous ne sommes pas la dernière région de France. Nous sommes une région aussi pilote dans bon nombre. On est la première région de France, par exemple, en énergie renouvelable. Donc, ça veut dire qu'il y a un effort. Ça veut dire qu'il y a une stratégie. Ça veut dire que derrière cela, eh bien, il y a une image qui se développe aussi petit à petit. Et donc, cette volonté, moi, je l'ai, d'avoir une région attractive qui fasse sens, qui est une région de la proximité, une région des terroirs. Le terroir, ce n'est même pas le territoire. Le terroir, c'est là où on a… C'est ce qu'on voit quand on ouvre ses fenêtres le matin dans sa ville, dans sa commune, dans son petit village. On est fiers d'y habiter, mais il faut un certain nombre de services, un certain nombre de bien-être. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours. Et c'est pour ça aussi qu'on occupe une stratégie européenne assez intéressante, celle de se dire que l'Europe s'invente chez nous, en France, ici, dans le Grand Est. Très bien, merci, Jean Rotner. Nous allons continuer sur les questions du public. Et nous avons notamment une question transfrontalière, puisque c'est lié notamment au transport, parce qu'il n'y a pas de transfrontalier sans transport actuellement dans la période et dans le monde dans lequel on vit. Et justement, est-ce que vous auriez des perspectives une vision dans votre programme en termes de transport transfrontalier ? On a combien de temps ? Comment ? On a combien de temps ? Je dis ça parce que c'est un sujet vaste. Mais bien sûr, les choses sont déjà engagées, largement engagées. Alors, je vais commencer par les Ardennes, tout en haut, et la pointe des Ardennes avec une fameuse ligne qui est Givet-Dinan. Quand vous arrivez à Givet, la ligne se coupe et vous ne pouvez plus continuer jusqu'en Belgique. Eh bien, on vient d'obtenir d'ailleurs du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djevaray, qui renégocie avec son homologue belge pour réouvrir les études. Il y a eu un accord franco-belge qui s'était un peu, dans le cadre des élections belges, un peu perdu dans la nature. Eh bien, ça vient d'être réactif. C'est une ligne qui est extrêmement intéressante parce qu'elle peut partir de Reims pour aller jusque dans les grandes villes belges également. Donc, celle-là, elle est acquise pour des nouvelles études. Il y a naturellement l'axe Metz-Turville-Duxembourg. C'est un des axes les plus denses de France. Aujourd'hui, nous sommes à 8000 passagers heure de pointe. Et nous avons pour objectif, 2026-2028, de faire passer à grosso modo entre 16 et 18 000 passagers heure. Vous voyez le gap que ça procure. C'est des nouveaux trains, c'est des quais rallongés. C'est un train toutes les 7 minutes et demie en heure de pointe. Ça veut dire que nous sommes pratiquement sur une fréquence RER, comme à Paris. C'est un vrai défi. Et là aussi, nous avons opéré tous les investissements. Ensuite, si on se déplace vers l'Est, vous avez d'autres lignes qui vont réouvrir. C'est Treftionville, par exemple. C'est Lauterbourg-Strasbourg. C'est Vissambourg-Strasbourg. Et leur prolongation, naturellement, vers l'Allemagne. Et pour cela, c'est 7 lignes transfrontalières qui partent finalement de la SAR pour arriver jusqu'au nord de Bâle, qui vont être réouvertes ou alors réhabilitées, rénovées. C'est 375 millions d'euros de trains transfrontaliers qui ont été commandés à Stom-Reichhofen, qui vont être mises en service. C'est des lignes qui vont être rénovées. Et tout cela va permettre des trains du quotidien transfrontaliers. On aura, par exemple, un Karlsruhe-Lauterbourg-Strasbourg qui va permettre le passage soit vers l'Allemagne, soit vers la France. Tout cela, c'est extrêmement intéressant. Et ça permet aussi, d'ailleurs, sur les toiles de Strasbourg, avec le réseau express météoropéditain que nous avons prévu de mettre en place, parfois de chanter Strasbourg pour aller directement du nord de Strasbourg vers Kehl, sans passer par la gare centrale. Tout cela est engagé. C'est des centaines de millions d'euros, je dis bien des centaines de millions d'euros, qui aujourd'hui sont budgétés pour réaliser ce projet. C'est un projet, je crois, transfrontalier européen unique et qui sera d'ailleurs, pour les 7 lignes dont je viens de parler, ouvert à la concurrence en 2023. C'est un mandat de travail. Vraiment. Et c'est parti, pour être tout à fait honnête, d'une discussion que nous avons eue lors de la visite du président de la République avec le ministre, le président allemand, pour la commémoration de la guerre de 14-18 au Vieillèrement près de Mulhouse, et où, au déjeuner, Malou Dreyer, la ministre présidente de la Régnanie Palatina, a regretté cette absence de coopération transfrontalière. Et nous étions l'un en face de l'autre. Et on a dit au président de la République, ou deux présidents, « Chiche, nous, on va le faire ». Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et c'est parti d'une coopération avec la Régnanie Palatina. Ensuite, on a demandé à la SAR si elle voulait le faire, à la Digo. Et enfin, on a converti le Bad Wurtenberg. Donc, oui, sur tout l'axe frontalier, finalement, de nos frontières. Et je rajouterai à cela, d'ailleurs, peut-être la liaison ferroviaire de l'Euroairport, Bulouz-Bal, qui devrait également être réalisée. Les budgets sont enfin là. Les décisions et l'État français a fait avancer ce dossier. Donc, on peut se réjouir. Donc, ces mobilités transfrontalières sont là. Je parle des mobilités ferrées. Pour autant, il y a encore d'autres mobilités qu'on peut aborder. C'est celle du fret, par exemple, sur le Rhin, sur la Moselle, sur la Meuse. Il y a le fret ferroviaire aussi, qu'il faut développer, mais qui nous échappe un peu parce que ce sont des décisions et de régulations européennes. Il y a naturellement le train à grande vitesse, qui est un lien aussi important, et des axes et des corridors européens qu'il faut savoir aborder. Et il y a naturellement les axes automobiles. Et ça, en Alsace, avec la création de la CEA et aujourd'hui, l'éco-taxe sur la 35, il risque d'y avoir des modulations et des reports de charges, soit vers l'Allemagne, soit vers la Lorraine. Donc, c'est un sujet qui n'est pas un sujet anodin. Et je crois qu'il y a toutes les nouvelles formes de transport qu'il faut savoir rechercher aujourd'hui, en lien aussi avec ce qui se passe chez nos voisins. Et moi, je rêve d'une chose. C'est une forme de tarification commune, en tout cas d'interconnexion possible entre nos différents systèmes de tarification. Là, on avancerait. On rendrait service, encore une fois, à nos usagers, à nos concitoyens. Ce n'est peut-être pas forcément du rêve. Parfois, il y a sur ces dossiers de véritables accélérations. Justement, en parlant de financement, c'est toujours dans la question de Guy sur Facebook qui nous dit quelle est votre position sur les différences de traitement entre la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg dans les rétrocessions financières ? Ce n'est pas un sujet simple, mais je suis certain que le Luxembourg ne fera jamais de rétrocessions financières à la France. J'en suis certain. Et donc, en tout cas, vis-à-vis du Luxembourg, par exemple, je pense qu'il faut travailler autrement. Il faut travailler sur le mode projet. Qu'est-ce qui peut les intéresser ? Qu'est-ce qu'il peut nous intéresser ? Comment est-ce qu'on fait du win-win ? C'est plutôt ce que j'essaie, moi, de travailler. Je suis en plus président de ce qu'on appelle la grande région, cette unité territoriale entre la Moselle, la Martemoselle, la Meuse, la Valonie, le Luxembourg, la Sartre et la Rénanie-Palatina. C'est dans ce cadre-là qu'on essaie, finalement, de rentrer sur le mode projet plutôt que sur le mode réglementaire. La rétrocession fiscale entre la France et la Suisse n'existe que du côté de Genève sur une partie très particulière avec pas forcément que de la satisfaction. Et vous savez, je pense que là aussi, on a sur un certain nombre de sujets, par exemple avec la Suisse ou avec certains cantons suisses, le TGV Rhin-Rhône qui arrive à Mulhouse, il se poursuit jusqu'à Bâle et jusqu'à Zurich. Ça s'est fait dans une forme de coopération et de participation financière bien compris. L'Euro Airport, c'est la même chose. C'est sur le mode projet, comment est-ce que chacun, à un moment donné, apporte son financement et participe à quelque chose qui est profitable à tous. Et je pense que sur le Nord-Lorraine, avec le Luxembourg, moi, je souhaiterais rentrer sur le même mode de coopération et de réflexion plutôt que de dire, le Luxembourg, vous n'avez qu'à payer avec une rétrocession financière. Ils ne marcheront jamais dans cette direction-là. En tout cas, pour l'instant, politiquement, ce n'est pas le chemin qu'ils souhaitent suivre. Ils souhaitent plus, effectivement, être sur des projets, sur des projets structurants pour tout le monde. Autre question du public qui a trait à l'attrait, justement, de la capitale européenne qu'est Strasbourg. Hervé nous dit, après plus d'un an, les parlementaires européens vont revenir au Parlement européen à Strasbourg. Cependant, le siège du Parlement européen à Strasbourg reste particulièrement menacé. Est-ce que vous avez une stratégie pour défendre le siège du Parlement européen à Strasbourg et renforcer le positionnement de la capitale européenne ? Vous savez, on vient de signer les présidents de la République qui étaient là et la signature a eu lieu aussi en présence de la présidente de la Commission et du président du Parlement. Nous avons signé ce qu'on appelle le contrat triennal entre l'État et les collectivités locales pour assurer ce statut européen de Strasbourg. Et même dans les termes de la question qui vient de m'être posée, je pense qu'il faut changer certains termes. On cherche toujours à défendre Strasbourg. Moi, je ne cherche pas forcément à défendre Strasbourg. Je cherche à faire la promotion de Strasbourg. Je cherche à mettre les qualités de Strasbourg en avant. Je cherche à dire que Strasbourg, oui, doit peut-être être stratégique vis-à-vis de Bruxelles, vis-à-vis de Luxembourg, vis-à-vis d'autres... La Banque européenne, personne ne remet en cause sa position. Mais on est là dans un fonctionnement strasbourgeois, bruxellois, luxembourgeois, qui, par rapport aux institutions, est toujours hésitant pour la France. Je pense qu'il faut développer cette envie d'Europe. Il faut que nous soyons aussi clairement défendre Strasbourg. Strasbourg, c'est bien. C'est la question qui m'est posée. Mais je pense que la France elle-même, et nous, ici, dans la région, nous, ici, à Strasbourg, nous, ici, en Alsace, nous devons plus que jamais, je crois, intensifier notre présence dans les institutions européennes. Et ce n'est pas un travail de deux ans, ce n'est pas un travail de trois ans, c'est un travail d'influence, de présence massif. Et c'est ça, ce que j'essaie de changer, moi, en tout cas, quand j'en discute avec mes homologues, c'est changeons de paradigme. Soyons présents, et que la France soit présente, aussi, à Bruxelles, on est toujours un petit peu, on a ce sentiment de suffisance française, c'est parce qu'on est français que les autres vont être d'accord avec nous. Je ne crois plus. Je crois que le monde a changé, je crois que l'Europe a changé, et dans le couple franco-allemand, c'est plutôt la France, aujourd'hui, qui est un peu en faiblesse, beaucoup plus que l'Allemagne. L'Allemagne, à Bruxelles, ils sont puissants, mais ils travaillent sur la durée. Nous, la stratégie, regardez même la stratégie parlementaire française, je crois savoir qu'à chaque élection, on change, nous, c'est un grand chambardement, les parlementaires français changent, il n'y a pas de continuité, les Allemands, me semble-t-il, changent par tiers, ils ont cette intelligence de changer par tiers, donc il y a une continuité. Il y a du métier qui s'apprend chez les parlementaires, il y a de nombreux directeurs de cabinet, directeurs de direction, qui sont d'origine allemande. Nous devrions, nous aussi, faire la même chose, avoir une stratégie long-termiste par rapport aux institutions européennes, dans laquelle serait intégrée naturellement la position de Strasbourg, mais avec une force de persuasion, et peut-être moins de suffisance française. Très bien. Nous avons une question, encore une fois, très européenne, puisque c'est une question liée aux langues, parce que, comme vous le savez, la SAR a instauré une politique ambitieuse en matière de bilinguisme, et on se demande, quelle est justement votre ambition en matière d'apprentissage des langues dans le Grand Est ? Forte, mais là où la SAR a la possibilité de légiférer, d'agir, moi, je dépends quand même d'une forme de centralisme français, je ne vais pas m'en plaindre, parce que je considère que la décentralisation, elle s'inventera depuis les territoires, dans une coopération, dans une intelligence qui viendra des collectivités qui pourraient être proposées à l'État. Nous avons un certain nombre d'éléments sur le bilinguisme asacien et mozellan, nous sommes actifs avec d'autres collectivités, et aujourd'hui, j'y consacre plus de 3 millions d'euros. Nous avons aussi des séquences ou des possibilités d'apprentissage de langue, tout particulièrement chez les jeunes, complètement gratuits, mais je pense, moi, qu'en tout cas, le bilinguisme se fait aussi par une imprégnation publique, et je suis un de ceux, par exemple, qui défend l'image de ce qu'on peut trouver en Bretagne, dans le Pays-Bas, ou d'autres. Par exemple, les inscriptions, les doubles inscriptions en langue asacienne, et je dis bien en langue au pluriel asacienne, autant que ça peut être en asacien qu'en allemand, mais il faut que cette imprégnation puisse être là, il faut que ça devienne, oui, une langue maternelle pour nous allemand, ou l'asacien, donc je suis assez défenseur de cette position-là, il faut qu'on incite à cette fierté linguistique, à cette particularité linguistique, et à cette pratique aussi de l'allemand. Aujourd'hui, ça paraît pour certains jeunes une langue ringarde, moi, je pense que c'est au contraire, compte tenu de la situation économique, de nos relations de proximité auxquelles je faisais référence, je considère que l'allemand, c'est au contraire une langue véritablement d'avenir, et une langue de développement et de stratégie qui différencie bien un jeune qui veut réussir, par exemple, en s'engageant dans un métier. D'accord. Question très importante qui est liée aux jeunes, et notamment à divers débats qui se sont passés ces deux dernières années, notamment au niveau d'Erasmus, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous souhaitez encourager et développer la mobilité européenne des jeunes du Grand Est ? Il va y avoir une ouverture, de toute manière, de bénéficier à l'Erasmus. Donc, moi, je souhaite que nous en doublions, qu'on multiplie par deux chaque année nombre de bénéficiaires du programme Erasmus, c'est pour moi 20 000 jeunes à l'échelle de la région qui devraient pouvoir partir et on mettra les moyens pour que cela puisse se faire, parce que je pense qu'une citoyenneté appropriée, c'est une citoyenneté européenne vécue, avec des expériences scolaires, universitaires, professionnelles à l'étranger, et je crois que quand on part, on en revient plus mûri, on en revient plus aguerri, on en revient plus assoiffé de découvertes et donc on repartira à un moment donné et on repartira positivement et on craindra peut-être moins de repartir aussi, mais tout en sachant que revenir, c'est vachement bien parce que notre territoire il est quand même extraordinaire. Donc pour moi, c'est un engagement fort, Erasmus doit être développé, on a une porte qui s'ouvre là et qui nous permet éventuellement dans le programme d'intensifier tout cela, mais ça veut dire qu'il faut vraiment aller chercher les jeunes, il faut leur donner confiance et après les périodes que l'on vient de connaître, je pense qu'effectivement, ouvrir largement les portes d'Erasmus et ses possibilités pour nos jeunes d'y participer, c'est une vraie chance une obligation pour moi. Très bien. Je reviens sur les questions du public et notamment une question de Miguel qui vous demande comment vous jouez l'action de la Commission européenne lors de cette crise du Covid-19 ? Il y a plusieurs phases. Je veux dire qu'au début au début de la crise, il y a un peu plus d'un an, on n'avait pas le sentiment que l'Europe était vraiment coordonnée. Et puis, il y a l'histoire. Il y a l'histoire. Je pense que leurs prédécesseurs ont fait aussi un certain nombre d'erreurs. Par exemple, en laissant partir la délocalisation et la fabrication de produits pharmaceutiques vers d'autres continents, on en a payé le prix. La Commission s'est reprise après avec la vaccination. Les pays européens se sont repris avec la vaccination, avec une négociation qui a permis, c'est vrai, un équilibre, une montée en charge qui aujourd'hui est raisonnable. Il y a aussi quand même le plan de relance européen qui est quand même dû, on va le dire, à une intensification et un accord franco-allemand qui a permis à d'autres finalement d'y adhérer. Ce plan de relance européen est majeur et indispensable pour nous permettre d'avoir une relance sur le territoire, sur le territoire français d'une part et sur des fonds d'urgence de relance européens que nous gérons directement en région. Donc, ça a été un diesel, un vrai diesel. Et au début, on se demandait où était la Commission, où était l'Europe. Avec les difficultés économiques, elle s'est mise en marche et avec les difficultés sanitaires et vaccinales. Et là, on va dire qu'elle a signé son retour. Tout n'a pas été simple, mais l'Europe a quand même été bien présente. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on arrête d'être naïf aussi. Le continent européen peut à minima être protectionniste vis-à-vis d'autres formes d'économie qui ne nous font pas de cadeaux. Et je crois que là, il faut avoir une forme de réciprocité. Moi, économiquement et industriellement, il y a encore des choses qui, au prétexte de la libre concurrence, fait que de grands groupes n'étaient plus constitués. Je pense à Estom, et Siemens, Général Électrique ou démantèlement encore d'Alstom qui rachètent Bombardier. Tout cela, à un moment donné, s'est fait râler. S'est fait râler parce que derrière, on rame et ces règlements européens sont assez incompréhensibles alors que d'autres économies ne nous font absolument aucun cadeau. Et je pense qu'on a tout à gagner à avoir une fierté européenne, une économie européenne qui se ressoude et qui entre en concurrence avec les autres grandes économies mondiales. Très bien. Autre question sur les fonds européens. Car comme vous le savez, la France est bien souvent pointée du doigt parce que certains fonds sont très peu consommés ou mal utilisés. et justement la région et l'autorité de gestion des fonds européens sur le territoire. Et nous aimerions savoir dans le cadre budgétaire pluriannuel de 2021-2027, comment vous souhaitez mobiliser les fonds européens FEDER, FEDER, FSE et au service de quelles politiques ? Écoutez, pour vous répondre, j'attends d'abord les réponses de l'État et les décisions de l'État. En termes, par exemple, de négociations, on a réussi à arriver à négocier un certain nombre de choses avec l'État en termes de fonds européens liés par exemple à la PAC. Les dernières négociations au niveau européen ne se sont pas soldées par quelque chose de positif pour l'instant. Elles doivent se poursuivre. Donc, on attend d'abord les décisions de l'État, les négociations de l'État français dans le PAC européen avant de pouvoir se préciser véritablement nos intentions. Nous souhaitons naturellement en tant qu'autorité de gestion avoir un certain nombre de priorités. Je les mettrais peut-être naturellement dans les fonds qui aujourd'hui nous arrivent peut-être plus facilement qui sont les fonds de relance de type Reactu ou les fonds justes et qui vont être utilisables beaucoup plus rapidement et avant des grandes négociations d'équilibre au niveau européen. Naturellement, ce sont des fonds qui vont nous assurer de la transition, la transition numérique, de la transition autour du Green Deal, mais également un soutien. Par exemple, nous avons décidé sur les fonds Reactu d'en attribuer un certain nombre à la modernisation et à l'accompagnement de nos hôpitaux de telle manière à ce qu'ils puissent monter en gamme si jamais il y a une réactivation de l'épidémie, à ce qu'ils puissent y faire face. C'est des silos assez innovants parce que les régions n'avaient pas forcément décidé de faire ça jusqu'à présent. Nous le faisons, nous, GHT par GHT, en lien avec l'ARS, d'ailleurs, en pleine coordination avec elle, en disant, vous avez eu des fonds de relance, nous venons, à côté de cela, renforcer l'effet de ces fonds de relance européens qui passent par l'État français avec des fonds de relance régionaux. Ce sont des exemples qui sont des exemples simples, ce n'est pas énorme, mais je crois que sur l'épreuve que nous venons de passer, c'est assez significatif de ce que l'on peut faire aujourd'hui et de la souplesse que nous souhaitons nous raccorderons. Vous avez parlé du Green Deal, justement, et on a une question justement sur tout ce qui est lié aux sujets environnementaux et écologiques, parce que, comme vous le savez, il y a justement de nombreux dossiers sur ce sujet qui sont épineux et qui font polémique et qui inquiètent nos voisins européens, notamment la stockamine, notamment l'état de nos centrales nucléaires, le stockage des déchets radioactifs, et on aimerait savoir justement quel est votre avis sur ce sujet. Moi, j'assume clairement d'être pro-nucléaire. J'assume clairement d'être pro-nucléaire dans un mix énergétique qui est assumé. Et dans ce cadre-là, la région grand-est, elle est filière. On démantèle le Fessenheim. Ce n'est pas simple. Il faut reconvertir tout un territoire. On produit de l'énergie nucléaire. On a des centrales, Chaux, Catnum, Nogent. On a des stockages, des zones de stockage. Il y en a une qui existait déjà et dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est située à l'est de Troyes. Et on a effectivement aujourd'hui des études. On n'est qu'aux études liées au projet CIGEO qui est le fameux projet de Bure. Mais assumer l'énergie nucléaire, c'est ne pas être naïf, c'est aussi assurer une transition dans le temps et une production équilibrée et ne pas être sous la pression, là aussi, et le choix de voisins européens. Le Luxembourg, on va faire le 4 noms demain. L'Allemagne a mis toute la pression qu'elle pouvait pour fermer Fessenheim. Inversement, il y a quand même aujourd'hui, du côté allemand, tout n'est pas vertueux et du côté du Saint-Bangeois, on aura peut-être aussi des choses à dire. Donc, il faut savoir se le dire. Clairement, entre amis, quand on est amis, on se dit les choses clairement. Et donc, là-dessus, moi, je le dis à mes homologues à l'ombre, j'assume effectivement cette force nucléaire à la fois française et régionale qui nous permet d'avoir une chaîne de valeur, des centres de recherche, des universités qui travaillent sur ce sujet, le développement de nouveaux projets. Et je me passionne tout autant pour l'hydrogène. Nous avons une part d'éolien qui n'est pas négligeable et qui est historique. qu'il y a de l'hydraulique aussi sur notre région. Il y a aussi en matière de biocarburants, nous sommes une des premières régions en termes de fabrication de bioéthanol. Tout cela, c'est des filières de diversification pour notre agriculture. Nous sommes la première région en termes de météorisation et de production de GNV en France. Tout cela, eh bien, ça fait un mix à m'en donner. Et c'est cette vision-là qu'il faut aussi essayer de vendre ou d'en faire la promotion. Je suis frappé par la responsabilité sociale et environnementale du monde économique et du monde industriel en particulier. Ça devient une force de vente, ça devient une transformation des esprits. C'est ça qu'il faut accompagner. Là aussi, être sur des postures, sur des grands dossiers, c'est bien, mais il faut savoir qui décide et comment est-ce qu'on est plus efficace. Moi, j'essaie d'être efficace avec les leviers que j'ai en main. Ça ne m'empêche pas d'avoir une position sur ce thémine et je regrette aujourd'hui qu'on ait pris une décision qui ait été prise. Moi, j'aurais plutôt souhaité qu'on arrive encore à extraire du sol ce qui était possible. Le ministre de l'écologie en a décidé autrement. C'est un dossier régalien. Elle l'assume. Mais ça ne m'empêche pas de penser, c'est là aussi qu'on aurait pu agir de manière différente. Ensuite, il ne faut pas rapprocher le dossier Stockhamine du dossier Bure. Ce sont des dossiers aujourd'hui profondément différents. Bure, on est en expérimentation. Il n'est pas encore un seul gramme de minéraux radioactifs ou de déchets radioactifs dans ce qui est en train de se passer. C'est un laboratoire souterrain. Stockhamine, on est déjà en bout de course. On est en fin d'un dossier qui a été mal géré du début jusqu'à la fin. Et donc, il ne faut surtout pas faire des erreurs. Et moi, j'essaie, dans les études que je prends en tout cas, de ne pas laisser des erreurs potentielles pour le futur. D'accord. Autre question liée un petit peu au développement durable, à la responsabilité sociale des entreprises. en matière d'économie sociale et solidaire, est-ce que vous avez une stratégie pour votre prochain mandat, sachant que Strasbourg a été, il me semble, élu capitale de l'ESS ? Est-ce que vous avez une stratégie, en l'occurrence, avec les métropoles, avec les autres grandes villes dans le Grand Est ? L'ESS, ce n'est pas que la grande ville. L'ESS, c'est déjà un pan entier de l'économie. Il faut considérer que l'ESS fait partie de l'économie. Ce n'est pas un truc à part. Ce n'est pas un truc que certains font dans des réseaux pour faire plaisir. Non, c'est une fonction sociale, c'est une fonction économique, c'est une fonction stratégique, c'est une fonction de proximité, c'est une fonction d'efficacité, c'est une fonction d'accompagnement. C'est peut-être un temps économique un peu plus lent, parfois, dû à l'accompagnement, dû à la prise en charge, dû à... C'est cette phrase d'Aragon qui me va assez bien, qui dit « L'avenir, c'est ce qui va au-delà de la main tendue », eh bien, ça connaissait bien l'ESS. C'est-à-dire qu'on développe effectivement, pour certains, un avenir au-delà de ce qu'ils attendaient et au-delà du droit commun habituel, avec un temps différent. Mais l'économie sociale et solidaire, à sa place dans l'innovation, elle doit innover. L'économie sociale et solidaire doit parfois se remettre en question sur des réseaux qui ont vécu et qui, aujourd'hui, doivent s'adapter à une agilité, à des créateurs d'entreprises peut-être différents. L'économie sociale et solidaire, c'est parfois des toutes petites entreprises dans l'esprit des gens, mais c'est aussi parfois de très, très grandes unités, de très, très grandes associations qui ont des tailles à l'échelle de grands industriels, mais dans l'humain, mais dans le développement durable, mais dans, on va dire, l'économie non pas dans le hard, mais plutôt dans le soft et ça fait du lien, ça fait du lien, on en a absolument besoin et donc, notre objectif, puisque jamais, c'est de les accompagner quand c'est nécessaire, mais surtout, d'en faire des partenaires actifs, réactifs et participatifs de nos définitions. Vous le savez, il y a un an, on finissait ce qu'on appelle le business act, c'est-à-dire notre plan de relance régionale, c'était 800 acteurs pendant le confinement qui avaient eu la capacité de se parler et de se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on supprime, sur quoi, qu'est-ce qui est prioritaire qu'il faut faire tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire en fin 2020, qu'est-ce qu'il faudra faire après pour que notre économie s'adapte à la nouvelle demande, aux contraintes, soit plus agile et soit en capacité de rebondir. L'ESS fait partie de cette démarche-là et c'est une démarche en tout cas que je compte bien réitérer de telle manière à ce que là aussi, bien un an et demi ou deux ans après cette épidémie, on se repose les bonnes questions et pour moi, ça ne peut être que partenariat. Donc finalement, j'essaie d'avoir et d'animer ma collectivité aussi sur le mode ESS, le mode participatif avec l'ensemble des partenaires économiques qui doivent participer à ce renouveau, à ce rebond de la région. Je souhaite vraiment faire de la région grand-est le quartier général du retour à la vie normale et du rebond. Très bien. Dernière question et nous allons conclure cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre vision de l'Europe, votre idéal européen et à quoi ressemblerait une Europe des territoires pour vous ? Une vision de l'Europe, c'est une vision peut-être qui s'affirme plus dans le monde avec une forme d'unité beaucoup plus forte, une unité économique, une unité stratégique, une unité politique beaucoup plus forte. On en a besoin. On en a besoin. J'ai oublié les deux autres items, excusez-moi. Alors, l'idéal européen, quel est votre idéal européen et à quoi ressemblerait une Europe des territoires ? Merci. L'idéal européen en ce moment, c'est compliqué. Mais, c'est, mon idéal européen, c'est de voir disparaître aussi peut-être ce sentiment trop fort que l'on a du pouvoir de la foule et du populisme à l'échelle européenne. Et pour ça, il faut, on a eu des prédécesseurs qui étaient non pas des idéalistes, mais des gens extrêmement pragmatiques et qui ont construit l'Europe. Il faut s'en rappeler. Et l'Europe se construit tous les jours. Et il ne faut pas opposer nos pays, mais bien au contraire, là aussi, être de plus en plus cohérents et en cohésion les uns avec les autres. Voilà. Et le troisième point, rappelez-le-moi, j'ai de nouveau oublié. Tout ce qui est lié à l'Europe des territoires. À quoi ? L'Europe des territoires. C'est un grand débat. L'Europe des régions versus l'Europe des nations, je pense que, et l'Europe tout court, je pense que les uns ne s'opposent pas aux autres, mais les territoires ont à prendre leur responsabilité dans cette Europe, effectivement, dans sa construction. On n'a pas parlé du traité d'Aix-et-la-Chapelle, mais c'est vraiment à travers une Europe de deux pays, du couple franco-allemand, la capacité de nos territoires de s'entendre, de se mettre en route, d'avoir une efficacité de cette assemblée parlementaire franco-allemande, je crois, qui est une très belle chose. Et aujourd'hui, il faut que Paris et Berlin, mais les autres capitales aussi, soient persuadés que le fait frontalier fait avancer l'Europe et donc les territoires feront avancer l'Europe. Très bien. Sur ce mot de la fin, je conclue ce deuxième entretien du Grand Est. Je vous remercie, Jean Rotner. Merci à vous. Je remercie également le public d'avoir posé ces questions et pour votre participation. N'hésitez pas à revenir dès la semaine prochaine, puisque nous aurons l'occasion d'avoir Aurélie Filippetti pour la liste L'Appel inédit. Du coup, ça sera à 20h lundi 7 juin et lundi 14 juin à 19h, nous aurons l'occasion d'avoir Brigitte Finckert pour la liste La Force de nos territoires. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.